Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser une recette autour de la stories avec une super belle équipe. Allez les filles venez ! Bonjour ! Là vous avez André, Harmonie et mon chef Daniel. Alors Daniel, qu'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire une crumble aux cerises et pistaches. C'est assez simple comme recette, c'est 250 g de beurre. On va faire tourner au batter, pour que ça fasse en pommade. Ensuite on va mélanger toutes les poudres. On va peser 250 g de chaque, du coup de farine, de pistache et de sucre. Qu'est ce que tu mets là ? De la pistache ! Je suis trop forte ! Superbe ! Donc les filles on répète la recette, donc 250 g de beurre pommade. Après qu'est ce qu'est ce qu'on a mis ? 250 g de farine, de sucre et de pistache. Allez maintenant, on va mettre la main. C'est très agréable ! Allez, donnez-toi ! Je suis cool de faire mon celui-ci ! Après n'hésite pas, ça c'est vraiment le côté technique, tu vois, il faut vraiment éviter que tu mets. Alors ensuite, on va verser tous les poudres dedans, avec le beurre. Ça va, tu te le brouilles bien ! C'est bien comme ça là ! On va mettre la main à la pâte. Ce qui est important, tu vois, comme on a fait tout à l'heure au tamis, on a bien mélangé. Il faut bien faire attention que tu mettes, on va dire, la même épaisseur de crumble partout, parce que ça va fondre au four. Donc avec la cuisson, tu vois, il y aura une osmose entre tous les ingrédients que tu as mis et quand ça commence à faire une belle coloration, ça fait penser un peu au muesli, tu vois. Donc là, on s'occupe du dressage, donc le crumble a été cuit au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Et vous n'êtes pas obligé de copier les filles ! Non, je ne copie pas là ! Génial les filles, bravo ! Ben bon appétit ! Tenez les filles, un petit cadeau ! Merci ! Merci beaucoup ! Donc vous allez voir un peu dans l'idée qu'on a fait les recettes. C'est encore plus simple ici parce que tu as plusieurs photos qui te permettent d'encore mieux comprendre la recette. Merci beaucoup les filles ! J'espère que ce cours vous a plu ! Il était super ! Très très bien ! C'était génial ! Merci à vous ! Et merci à M6 Mobile ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !